Bien qu'après la campagne précédente, nous avons injecté plus de 250 tonnes au niveau de la zone de Nyae, en passant par Teyar, Sangal Kam, jusqu'à Poutou, jusqu'à Diogo aussi. Donc on a abattu un travail de titan par rapport à ça. Et là, on est en cours de négociation avec l'État, histoire d'homologuer les variétés de semences qu'on a ici au niveau des zones agrées. Donc juste pour vous dire que ces semences ont une importance capitale dans la mesure où ça permet à l'État de diminuer le coût d'importation des semences. Et vu la qualité qu'on a, ces semences-là sont de meilleure qualité par rapport aux semences importées. Et nous travaillons en partenariat avec Tene Agro, qui est là, sur la base de modèles très appréciés. C'est-à-dire, nous nous donnons des semences chaque année, et après la récolte, nous achetons la production. Cette production est stockée au niveau de notre négociation. Et tout ceci, donc le but, l'objectif qu'on a, c'est de satisfaire le besoin, c'est de satisfaire le besoin de la demande en pommes de terre au niveau national. Donc certains commerçants déclarent la rareté de la pommes de terre. Donc ce que vous avez constaté au niveau des chambres froides, c'est parce qu'il y a assez de stocks disponibles à commercialiser, ici au niveau du pays, pour que la fête de tabaski puisse être passée, donc dans les meilleures conditions, sans que ce produit ne puisse manquer. Parce que nous disposions assez de stocks, à peu près, près de 80 000 tonnes est disponible au niveau des chambres froides destinées à la consommation des Sénégalais. Donc les espéculations que nous avons entendus par rapport à certains commerçants, je peux dire que tel n'est pas le cas, donc les Sénégalais n'ont pas à s'inquiéter par rapport à ça. Donc il y aura sur le marché assez de pommes de terre pour couvrir les besoins durant ces événements à venir.